Bonjour, moi aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre en place un réseau sans fil à la maison. Premièrement, pour ceux qui n'ont pas de 4 réseaux, moi j'utilise un adapteur USB sans fil. Ça va être comme ça que je vais vous le montrer aujourd'hui. Donc, vous aurez besoin d'un adapteur USB sans fil et vous aurez besoin d'un routeur. Alors, premièrement, vous allez devoir prendre le CD qui vient avec l'adaptateur USB et l'insérer dans l'ordinateur. Une fois que le CD est inséré, veuillez patienter s'il vous plaît. Donc, mon CD ROM a démarré. Quand la fenêtre apparaît, cliquez sur Install Driver, juste ici, et patientez. Je vous reviens quand l'installation commence. Donc, l'installation a démarré. Là, ils vont vous dire Welcome to installation bla 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 bla. En tout cas, cliquez Next. Ensuite, choisissez l'emplacement. Dans l'emplacement, ils vont vous demander où est-ce que vous le voulez. Donc, choisissez une place. Cliquez Next. Puis, attendez. Là, ils vous demandent d'insérer l'adaptateur. Donc, je vais sortir l'adaptateur de la boîte. Ce ne sera pas long. Donc, j'ai sorti mon adaptateur. Je l'insère dans un port USB 2.0 de mon ordinateur. Là, l'ordinateur devrait faire un tuberie pour dire qu'il a détecté le logiciel. Ensuite, cliquez Next. Puis, patientez jusqu'à ce que ça installe. Donc, là, ça installe. Mon ordinateur, c'est quand même assez long. Donc, je vous reviens tout de suite après. Donc, l'installation est complète. Donc, cliquez sur Finish une fois que c'est terminé. Donc, une fois que le logiciel est installé, vous allez voir les petites bords ici. Juste là. Mais ça, ce n'est pas bon. Vu qu'on a un routeur pendant configuré, cliquez dessus, cliquez droit. Et cliquez sur Kit. D'accord. Puis, sur celui-là ici, c'est celui de Windows. Cliquez dessus. Puis, laissez-le faire celui-là. Cliquez pas dessus. Faites rien. Laissez-le comme ça. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment configurer le routeur. Ça ne sera pas long. Donc, maintenant que notre clé est configuré, prenez votre routeur. Pas votre routeur, désolé. Prenez votre modem, si vous voulez. Prenez le modem, débranchez-y le courant électrique. Ensuite, attendez que le modem s'éteigne. Alors, une fois que le modem est éteint, débranchez le câble internet qui relève votre ordinateur de votre modem. Et, euh... Prenez le routeur. Prenez le routeur. Installez les antennes s'ils ne sont pas déjà. Donc, moi, j'installe les antennes. Bon. Une fois que les antennes sont installées, la boîte, on n'en a plus besoin. D'accord. Une fois que les antennes sont installées, prenez votre routeur, le câble internet, branchez-le dans la porte LAN numéro 1 du routeur. Une fois que ça s'est fait, ça ne sert pas long. D'accord. Une fois que le câble internet qui est représenté est veillé sur le routeur, prenez le câble fourni avec le routeur bleu, ou jaune, ou n'importe quelle couleur qui vient avec le routeur, et, euh, branchez-le dans le port internet du routeur. Et l'autre roue, vous le branchez, euh, dans le port internet du modem. Donc, une fois que ça s'est fait, vous pouvez remettre le courant sur le modem. Vous prenez le courant du modem, et vous le remettez dessus. Donc... Mon courant est remis. Attendez que le modem s'allume. Bon, mon modem est allumé. Là, vous pouvez mettre le courant du routeur. Et attendez qu'il s'allume, euh, lui aussi. Patientez quelques secondes. Tout devrait se placer. Donc, mon retour est allumé. Euh, mon modem fonctionne. Ensuite, prochaine étape. Ce que vous devez faire, c'est, euh, occupez-vous pas encore des petites barres, là, ici. Là, grâce au câble internet bleu, qui, euh, pas bleu, excusez-moi, grâce à ce câble ici, va vous permettre d'avoir internet avec le fil, euh, pour avoir internet, pour configurer le routeur, en attendant, euh, d'avoir le, euh, internet sans fil. Donc, rouvrez, euh, internet. Voilà. 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 Donc, euh, une fois qu'il est ouvert, euh, euh, allez sur la page du, euh, défaut, du routeur du défaut. Donc, euh, le mien, c'est 182.168.0.1. Donc, euh, vous devriez, euh, vous devriez arriver dans la configuration. Euh, si je ne l'ai pas mentionné au début, avant d'aller sur internet, vous devriez aller dans le Control Panel. Ensuite, aller dans, euh, euh, Network and Internet Connection. Et cliquez sur Network Connection. Puis, euh, le, euh, votre fil, celui que vous utilisez à l'habitude avec votre fil, vous devez, euh, le mettre en marche avant pour pouvoir avoir l'internet avec fil. Donc, euh, vous devriez avoir la connexion, euh, avec fil, évidemment. Donc, euh, allez sur le site que je vous ai dit. Ça ici, euh, ça va dépendre de votre routeur. Vous devez regarder, c'est soit sur le côté, en dessous, ça va toujours être marqué. Mais, le défaut, le, euh, pour le username aussi, puis le password. Le, euh, le mien, le password, c'est blank. Mais, moi, je l'ai changé. Donc, je rentre mon password. Puis, je rentre dans mon compte. Quand vous êtes dans le compte, euh, cliquez sur Setup. Ensuite, cliquez sur Wireless Settings. Euh, ensuite, cliquez sur Wireless Network Setup Wizard. Donc, euh, ils vont vous demander un Network Name. Euh, changez-les, c'est préférable. Euh, ça va mettre votre réseau un peu plus privé, plus dur à trouver, plus sécuritaire, donc. Ensuite, ils vont vous demander, soit, euh, une clé, si vous voulez rentrer une clé manuelle, ou ils vont vous en donner une automatique. Donc, cliquez sur Automatique. Faites Next. Là, ils vont vous donner Default Web, blablabla, blablabla. Euh, puis ils vont vous donner votre clé. Donc, copiez-les sur. Faites Copier. Ouvrez notre Pad. Ensuite, euh, collez la clé. Puis faites Savez sur votre ordinateur. Donnez-lui le nom que vous voulez, mais oubliez pas. Puis c'est grâce à ça que vous allez vous connecter sur votre réseau après. Donc, je clique sur Save. Une fois que ma clé est saveée, je clique Save ici. Donc, euh, une fois que ça s'est saveé, moi je ne le ferai pas parce que ma clé est déjà configurée, mais vous faites Save tout simplement. Donc, une fois que votre chose est configurée, euh, cliquez, euh, disablez la... euh, éteignez plutôt la connexion avec un fil. Cliquez sur Disable. Là, ça devrait se déconnecter. Puis Internet. Là, sur celui-là, ici, euh, qui devrait être clé, cliquez sur Unable. On est activé, en français. Donc, une fois que c'est activé, euh, cliquez, euh, allez dans All Program. Cliquez sur, euh, le programme que vous avez installé, puis bonheur pour la clé. Puis, euh, cliquez sur Wireless Connection Manager. Là, il devrait vous apparaître ça ici, à côté de l'autre, avec les petites barres vertes. Parce que moi, je suis déjà connecté, donc, euh, je n'ai pas été obligé de le faire. Mais quand vous cliquez dessus, pour vous connecter, euh, choisissez le réseau, euh, que vous avez. Euh, cliquez dessus. Tout simplement. Puis cliquez sur Connect. Ils vont vous demander la clé, la clé, la keys. Donc, euh, vous prenez ce que vous avez copié dans tout dans le Notepad. Vous la mettez ici. Vous cliquez sur OK. Puis le réseau devrait se connecter automatiquement. Ensuite, pour faire un test, euh, allez sur Internet. Tapez la page que vous voulez. Comme Google. Et si vous êtes capable de vous connecter comme moi, eh bien bravo. Vous avez réussi la configuration de votre routeur. Et merci d'avoir regardé les vidéos. Au revoir.